... Quelques jours avant l'Algérie, le Maroc a connu un profond remaniement intérieur. Le roi Hassan II a décrété l'état d'exception, pris les pleins pouvoirs, mis le Parlement en sommeil, annoncé une réforme de la Constitution. Au Maroc, les partis politiques les plus importants sont l'Union Nationale des Forces Populaires Socialistes et l'Isticlal Conservateur. Leurs leaders définissent pour la première fois publiquement leur position. D'abord, M. Bouhabide de l'UNFP. Oui, nous sommes d'accord sur la réforme de la Constitution. Parce que l'UNFP a été opposée au procédé d'une Constitution octroyée qui avait été faite en 1962. Aujourd'hui, l'expérience a montré que cette Constitution octroyée, c'est-à-dire sans la participation d'une représentation nationale, était une expérience qui aboutit à l'échec. Et c'est le sens du discours du roi. C'est donc une condamnation de cette expérience et des partis politiques plus ou moins mal soutenus, plus ou moins artificiels, qui sont nés de cette expérience. Vous avez, vous-même personnellement, et l'UNFP soutenu le roi dans l'opération actuelle. Est-ce que c'est exact ? Oui, puisqu'il se trouvait que le roi a adopté une exigence que nous réclamions depuis plusieurs années. Pourriez-vous nous rappeler le point de vue qui est celui d'Isticlal ? Évidemment, le parti de l'Isticlal, parmi les mouvements marocains qu'il avait louti et revendiqué toujours, la Constitution. Nous avons participé dans l'élaboration de la Constitution et nous avons pris la responsabilité de demander au peuple marocain de voter à la Constitution. Et c'est pourquoi nous sommes restés toujours fidèles à la Constitution, la première Constitution marocaine. Nous n'avons jamais considéré que cette Constitution est un idéal, mais simplement une première Constitution qui peut avoir toujours des modifications. Évidemment, cette modification a des procédures prévues dans la Constitution elle-même. Et c'est pourquoi nous demandons toujours le respect de la Constitution et de la procédure de ces modifications. Pensez-vous qu'une réforme de la Constitution maintiendra le régime parlementaire tel qu'il existe ? L'origine parlementaire, c'est le plus important aspect de la démocratie moderne. Le système parlementaire est viable au Maroc à la condition qu'il ne soit pas simplement formile, à la condition que les élections soient tout à fait libres et sans aucun trocage, à la condition que le problème économique se résorbe dans le pays. Tous les Marocains que nous avons rencontrés défendent ce principe économie d'abord. Le Maroc s'en sortira-t-il ? Pour en avoir le cœur net, nous sommes allés jusqu'à Safi, où vient d'être construit le plus important complexe phosphatier de l'ancien monde. Et là, nous avons posé la question à l'un des hommes qui connaît le mieux l'économie de son pays. Vous êtes probablement l'homme qui avait le plus de responsabilités au Maroc sur le plan économique. Est-ce que, en toute connaissance de cause, vous êtes optimiste ? Parfaitement, je suis optimiste de nature, mais je mesure les responsabilités. Il y a des difficultés, c'est exact, mais enfin, notre pays est un pays jeune, il y a des ressorts, il y a des richesses extraordinaires, où ils ne sont presque pas exploités. Mais nous avons bon espoir avec un roi jeune comme le nôtre, dynamique et décidé. Je suis persuadé que nous arriverons. La route, peut-être, est un peu longue et dure, mais nous arrivons à qui sait quel est le pays qui ne connaît pas des difficultés. Mais le peuple, lui, celui des campagnes, des villes de l'intérieur, que pense-t-il ? Cette population, c'est ainsi que nous l'avons vue. Toujours à Safi, c'était le premier contact direct entre le souverain et ses sujets depuis la promulgation de l'état d'exception. Rien, ce jour-là, ne paruissait avoir changé au Maroc. C'est la première fois, peut-être, que nous voyons un pays vivre en état d'exception sans que rien n'y paraisse. Alors, pourquoi l'état d'exception ? C'est le roi qui répond lui-même à cette question. L'article 35 dit que se produisent des événements susceptibles d'empêcher le jeu normal des institutions constitutionnelles. Le roi peut, etc., etc. Or, la façon dont s'engageaient les débats parlementaires, l'effritement de la majorité, l'inexistence d'une majorité numérique, tout cela nous a fait craindre qu'un parlementarisme qui s'était méconnu, un parlementarisme qui s'était perdu dans les méandres des politiques et non pas de la politique, aurait pu être de nature non seulement à empêcher le jeu normal des institutions constitutionnelles, mais surtout à rendre que notre démocratie serait devenue une démocratie de pure forme, stérile et de nature à faire reviser aux Marocains beaucoup de jugements sur le contenu même de cette démocratie. Quelles modifications constitutionnelles envisagez-vous ? Vous dire quels sont les articles précis sur lesquels il va porter la révision serait, à mon avis, un fait d'improvisation pure et simple. Néanmoins, cette révision, dans mon esprit, devra se caractériser par deux choses. Un plus grand contrôle des électeurs sur leurs élus et non pas du parlement sur le gouvernement. Je veux un contrôle plus direct de par les électeurs sur les élus. Et je veux enfin mettre dans cette constitution un petit peu plus de sérieux en empêchant les méandres procéduriers qui jusqu'à présent étaient de nature à nous empêcher de percer et de décoller beaucoup de problèmes. Faudra-t-il pour arriver à un tel résultat maintenir très longtemps le régime d'exception ? Ceci est une question qui ne pourrait avoir de réponse en ce jour puisque c'est affaire d'opportunité. Espérez-vous trouver une nouvelle base de collaboration avec les partis politiques ? En réalité, j'ai toujours collaboré avec les partis politiques d'une façon directe ou indirecte. Quand je collabore avec les partis politiques directement, ils sont au pouvoir, c'est-à-dire au gouvernement. Et quand je collabore avec eux indirectement, ça veut dire que je collabore aussi avec la population. Car dans ma population, s'il y a des gens qui sont sans partis, il y en a aussi qui sont dans ces partis. Donc jusqu'à présent, il ne m'est pas apparu que ceux parmi ma population qui étaient dans les partis politiques ne collaboraient pas au même titre que ceux qui n'étaient pas. De la période qui s'achève, concluez-vous que le Maroc n'est pas mûr pour un régime parlementaire ? Ce sont les parlementaires qui ne sont pas mûrs pour un régime constitutionnel. Mais le Maroc est mûr pour un régime parlementaire. Car le peuple est sain. Et le jour où tous les Marocains sont allés aux urnes pour désigner leurs élus, je sais pertinemment ce qu'ils espéraient d'eux. Et je sais aussi quels étaient les objectifs qu'en eux-mêmes et en face d'eux-mêmes seulement, ils avaient assigné à ceux-là-mêmes qui devaient défendre leurs droits. Je sais, parce que je suis du peuple et que je ressens ce que sent le peuple, je sais qu'ils attendaient d'eux de bloquer certains prix. Je sais qu'ils attendaient d'eux une révision de la fiscalité. Je sais qu'ils attendaient d'eux une marocanisation du commerce extérieur ou d'un certain secteur commercial. Je sais qu'ils attendaient d'eux de revoir le problème de l'éducation. Je sais qu'ils attendaient d'eux de revoir le problème du crédit agricole. Je sais qu'ils attendaient d'eux de mettre sur pied non pas un programme d'austérité inexistant ou hypothétique, mais de mettre sur pied une vertu, une conduite, une règle de vie. La nature a montré que, ma foi, les sacrifices étaient consentis par tous, mais non pas par une certaine classe de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada